Ça, c'est le 400 volts. Les véhicules électriques sont de plus en plus en demande. Mais les obstacles à l'achat sont nombreux, aux yeux de plusieurs acheteurs. Il n'y a pas assez d'autonomie. J'ai entendu dire que les chaufferettes, c'est pas fort dans les voitures électriques l'hiver. Puis là, plus ça va, plus il y a des incendies qui sont reliées à ça. Ça fait qu'il n'y a rien d'encourageant à m'aimer là-dessus. Après plus d'un an de consultation, le fédéral confirme qu'il forcera graduellement les manufacturiers à cesser d'offrir des véhicules à essence. Ainsi, en 2026, 20 % des véhicules neufs sur le marché au Canada devront être à zéro émission. La proportion passera à 60 % en 2030, puis à 100 % en 2035. Alors que le transport représente près du quart de toutes les émissions au Canada, ces nouveaux objectifs de vente réglementés constituent un projet important pour notre plan climatique. Les manufacturiers automobiles pourront acheter des crédits ou investir dans les bornes de recharge. Mais l'industrie dit avoir des doutes. Il y a des annonces intéressantes au point de vue l'infrastructure, au point de vue aussi pour les chargeurs. Ceci dit, ça ne va pas vraiment aider tout de suite l'infrastructure tout court. Présentement, à peine 13 % des véhicules vendus dans l'ensemble du Canada sont à zéro émission. Un chiffre dopé par la Colombie-Britannique et le Québec, où plus d'un véhicule sur cinq est non polluant, loin devant l'Ontario, en troisième place. Malheureusement, les cibles que propose le gouvernement ne sont pas réalisables au moment où on se parle, puis c'est ça, la réalité des faits. C'est audacieux. Pour les concessionnaires automobiles, une masse critique de consommateurs doit encore être convaincue de l'aspect pratique des voitures propres. Il faut vraiment pouvoir dire aux Québécois que s'ils désirent recharger leur véhicule en prenant la route sur de longues distances, ils pourront avoir accès au réseau public de recharge. Autre obstacle à l'achat d'une voiture électrique pour plusieurs, c'est bien sûr le prix. Or, le gouvernement fédéral estime que la parité entre les véhicules à essence et ceux à zéro émission sera atteinte à la fin de la décennie. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.